Alexis, directeur artistique du festival flamenco Montpellier Métropole, ça commence ce week-end du 17 au 26 novembre. Alors j'ai envie de dire, la question va être, festival du flamenco, qu'est-ce qui va se passer ? Du flamenco ? Voilà, voilà, du flamenco. Non mais alors, j'ai trouvé ça super intéressant, je vais te dire pourquoi, parce que moi j'ai été, lors du festival flamenco de Lunel, c'était l'année dernière je crois, si mes souvenirs sont bons, j'ai été amené à réaliser un reportage sur les deux jours du festival, et là, lorsque je tombe sur la programmation, c'est quand même 15 pages de programmation, donc Dieu sait qu'il y a pas mal de choses intéressantes, on va en reparler bien sûr, mais il y a aussi quelque chose qui m'a fait plaisir à voir, c'est qu'il y a aussi des stages, c'est ça qui est super intéressant. Exactement, en fait, justement, on dit flamenco, mais flamenco, on va dire un petit peu sous toutes les coutures, on a autant des spectacles que des stages, et cette année, un petit plus, une petite expo photo. Voilà, mais c'est ça qui est vachement sympa, parce que moi, je me rappelle que j'avais fait le festival flamenco à Lunel, effectivement, c'est des concerts, des spectacles, alors, il faut quand même dire aux gens, le flamenco, deux jours de flamenco, il faut quand même aimer le flamenco. Alors, oui, mais alors, nous, au Festival Flamenco Montpellétropole, déjà, c'est plus que deux jours, c'est, on va dire, deux gros week-ends, donc oui, il faut aimer le flamenco, mais on est dans une région où on a beaucoup de gens qui ont quand même cette culture hispanique, donc, ça facilite les choses, et on a beaucoup, beaucoup de néophytes qui viennent, justement, en fait, découvrir ce monde-là, et d'année en année, puisque nous, on va sur la troisième édition cette année, eh bien, ces néophytes reviennent. Donc, on va dire que c'est un peu le pari gagné. Ouais, on prend pas trop de risques, quoi. Alors, on en prend, parce qu'on en prend d'autres risques, on va dire, en invitant de plus en plus gros, si j'ai envie de dire, mais bon, voilà, c'est pari, on va dire, un peu moins risqué. Ouais, pari moins risqué, mais aussi, on attend peut-être aussi, peut-être un petit peu plus de public, parce que ça fait partie aussi de ça. Tu as dit, alors, moi, j'ai été un petit peu ziété sur la programmation, si les gens, ils veulent venir, ils vont aussi se poser ces questions-là. Là aussi, il y a des tarifications complètement différentes, suivant les événements auxquels ils vont assister. Tout à fait. En fait, c'est ce qui fait l'âme du festival, ce qui a été mis en place, pardon, que ce soit par la métropole ou les communes partenaires. C'est-à-dire qu'on est environ sur trois spectacles payants et quasiment trois gratuits ou quasiment gratuits. Donc, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir. Le but, c'est d'ouvrir, on va dire, pour l'ensemble de toutes les communes de la métropole et d'ailleurs, et de toutes les personnes et de tout milieu social aussi, puisque c'est important pour diffuser la culture. Alors, on a parlé un petit peu de tarif. Alors, on peut donner une tranche. Ça va de zéro euro, bien sûr, comme tu l'as dit, jusqu'à 10 euros environ. Non, ça va. Le plus gros spectacle, il y a 20 euros, donc ce qui reste relativement raisonnable. Et en moyenne, on est sur, après, les autres spectacles, une dizaine, une douzaine d'euros maximum, ce qui reste relativement raisonnable pour du spectacle culturel. Vous avez pensé à faire des passes, par exemple, pour les gens qui veulent assister à quasiment tout ce qui va se passer ces week-ends-là ? Alors, pour l'instant, oui et non, on y a pensé. Ce n'est pas la volonté, parce que comme on est un petit peu à chaque fois sur des villages différents, etc., pour des raisons, on va dire, d'organisation, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, cette année, ce n'est pas ce qu'on a voulu mettre en place. Mais voilà, j'ai envie de dire, le public est au rendez-vous actuellement. Pour donner un ordre d'idée, on est à 99% de taux de remplissage. C'est vrai que je l'ai précisé, c'est le festival, bien sûr, du flamenco Montpellier-Métropole. Mais quand on dit Montpellier-Métropole, c'est vrai que ça ne va pas se passer à Montpellier. Donc, c'est déjà, je vais dire, entre guillemets, un petit soulagement, parce que circuler dans Montpellier, c'est compliqué. Là, ça va se passer... Non, mais ça, je préfère le dire, parce que... C'est important. C'est important. C'est facile pour... Exactement. En fait, cette année, on a donc quelques communes partenaires. On est sur Vendard, donc facile d'accès. On est sur Castelnau, sur deux lieux, que ce soit le Chiasma ou le théâtre de la MJC André Malraux. Donc, pareil, toujours avec des facilités d'accès, que ce soit avec le Tramon, etc. Et après, Clapier, Lecresse, etc., on est relativement, on va dire, au niveau transport, c'est assez simple. Voilà. Non, mais ça, c'est super important de le dire, parce que si c'était effectivement en plein centre de Montpellier, là, on peut transpirer un tout petit peu. Ça peut décourager des gens. Donc là, les amis, vous pouvez y aller plein pot. Qu'est-ce qui va se passer ? Grosso modo, bien sûr, parce que je l'ai dit, c'est 15 pages de programmation. Bien sûr, il va y avoir des concerts, il va y avoir de la danse, il va y avoir des... Tout à fait. En majorité, on a un spectacle qui est le vendredi. On va ouvrir à la MJC de Castelnau. Pour faire simple, on a un très beau spectacle d'ouverture qui va être avec une jeune talent de la région et qui va partager avec une tête d'affiche espagnole qui s'appelle Claudia Ladebla, qui est, on va dire, une star internationale du Flamelco. On va recevoir pas mal de danseurs internationaux sur le festival, comme cette Claudia Ladebla, le lendemain Jairo Barrul, qui est un sévillant. Et la semaine d'après, on accueille un autre sévillant qui est là, une vraie star du flamenco aussi à l'international qui s'appelle El Crapeta, issu d'une grande famille flamenco. Donc voilà, et après, on a des jeunes talents. On a des talents aussi français. On a une autre danseuse française très connue qui revient sur le devant de la scène, Méline Lassala. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'accueillir des artistes autant locaux, nationaux qu'internationaux. Et autant français qu'espagnole. Oui, oui, non mais voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a aussi des stages. Alors ça, c'est aussi, j'ai trouvé ça super original. Je t'en félicite parce que tu es quand même le directeur artistique. Il y a aussi des stages, alors à la fois de danse, mais pas que. Il y a aussi des stages de... Alors, il y a les danses féminines et puis il y a les danses masculines, ce qui est complètement différent parce que moi, j'ai eu la chance de voir les danseurs masculins. C'est chaud quand même. Oui, alors là, sur les stages, on ne fait aucune différence. On fait un stage de danse qui est ouvert à tous. On a des stages ouverts aux débutants, intermédiaires, avancés. Alors qu'on dit débutant dans le flamenco, il y a quand même une petite année de pratique à avoir eue. Mais après, on est sur de l'intermédiaire, de l'avancé. On est sur du stage de danse, on est sur du stage de guitare, on est sur du stage de chant. Et on a cette année, la petite nouveauté, un stage de percussion, de caronne. C'est une percussion qu'on utilise beaucoup dans le flamenco qui sera... Voilà, le stage va être fait par un grand percussionniste, El Lolo, pareil, qui vient tout droit de Séville. Donc voilà, effectivement, il y a ce petit volet-là. Et en plus, ce que je disais, une exposition photographique qui se déroule sur la commune de Vandargues à la bibliothèque. Donc c'est un petit peu un volet aussi supplémentaire cette année. Et alors, je m'excuse parce que j'étais en train de regarder aussi la programmation en même temps que tu parlais, il y a aussi des stages de guitare aussi. Ça, c'est aussi très important. Oui, stages de guitare, exactement. Voilà. Il y a un stage de guitare et on a mis autre chose en place qui me paraît important de souligner cette année. On a mis... On développe un partenariat avec le Collège du Cresse. Et en fait, les 60 élèves... Il y a 60 élèves qui se sont inscrits sur cette option d'interlangue, autant espagnol qu'anglais, qui vont venir faire sur le thème « Palabras compartidas » comme une petite démo de flamenco en rapport avec leur programme. Ça va être à la Gora, ça va être super parce que du coup, on intègre un jeune public et les jeunes sont à fond. On en a 60, les professeurs d'espagnol et d'anglais sont ravis. Donc ça va être une belle réussite. Avec le recul, et ce sera peut-être ma dernière question, mais avec le recul, est-ce que le fait de faire... Tu m'as dit que c'est la troisième fois que... C'est la troisième édition. Troisième édition. Comment tu as ressenti, par exemple, pour la troisième édition ? Est-ce qu'il y a eu un engouement beaucoup plus ou alors ça a baissé un petit peu ? Non, justement. En fait, nous, ce qui nous surprend comparé à d'autres festivals, c'est qu'on a un engouement qui est énorme. On a ouvert la billetterie très tôt, fin août. Et honnêtement, mi-septembre, on était déjà à 30%, entre 30 et 40% de réservation, ce qui est énorme avec un tel délai. Et là, comme je le dis, à quelques jours du festival, on est à 99% de taux de remplissage. C'est-à-dire qu'on va arriver au 100%. Ça veut dire que vous risquez, éventuellement, si les gens ne réservent pas sur la billetterie, vous risquez de refuser des entrées ? Oui, totalement. Sur certains spectacles, certains spectacles sont déjà complets. Donc, pour être au 99%, effectivement, il y en a déjà qui sont complets. Donc, si les gens ne réservent pas rapidement, effectivement, ils risquent de se retrouver à la rue. Et est-ce qu'il y a des spectacles interactifs ? Je m'entends par là, ça veut dire que les gens vont regarder un spectacle. On sait que c'est super entraînant. On a du mal à rester sur son siège quand on écoute cette musique-là. Est-ce qu'il y a possibilité pour les gens de, pourquoi pas, se lever et de pouvoir danser en même temps ? Alors, sur les gros spectacles, on va dire, sur les formats de soirée, on ne peut pas le faire parce que logistiquement, c'est trop compliqué. On y a pensé. Par contre, effectivement, on le fait au niveau des enfants. Donc, on le fait sur le samedi de mémoire 25 à Vendargues. On fait un compte à deux voix en français-espagnol avec le partenariat de la bibliothèque de Vendargues, justement. Et là, avec une participation active. C'est-à-dire qu'il y a le compte qui est sur ces deux voix, ces deux langues, l'espagnol et le français. En même temps, une participation au niveau de la danse, au niveau des palmas, ce qui est pour nous le frapper de main, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière, qui a très bien fonctionné et on le refait cette année. Et je pense qu'il y aura un petit succès également. Voilà, plein de nouveautés pour vous pour ce week-end. Ça commence ce week-end, mais ça ne dure pas que ce week-end. C'est du 17 au 26 novembre, Festival Flamenco. Et je vous conseille de réserver. Alors, tapez directement avec Google, vous tapez Festival Flamenco Montpellier, vous allez tomber dessus. Et je vous rassure, ça ne se situe pas à Montpellier, mais autour de Montpellier. Ça veut dire Castelnau, Vendargues, c'est ça ce que tu as dit ? Et le Cress. Exactement, Castelnau, Vendargues, le Cress et Clapier. Et Clapier, bien sûr. Et vous attendez aussi, peut-être, un public espagnol aussi ? Oui, 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 on attend. Alors bon, vous savez, sur la billetterie, on voit un petit peu des noms passés qui ont quand même, certains noms qui ont quand même des origines espagnoles. Donc, on est content. Parfait. Eh bien, en tout cas, on croise vraiment les doigts pour que ce soit une très belle réussite pour cette... C'est la quatrième, du coup, maintenant ? Alors non, c'est la troisième. C'est la troisième. Bon, on va rester sur la troisième avec un grand succès. Puis alors, la quatrième, ça va être l'apothéose. Oh, mais la quatrième. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup.